C'est le mois d'avril. Il nous a fini, le mois d'avril 1988, le groupe de la Chalapha à une salle. Nous avons toujours été habités dans l'ancienne maison communautaire. Il nous a fait un peu de préfecture, l'ancienne sous-préfecture de Bouméwan, nous avons fait un groupe de Chalapha. Si nous nous avons fait un groupe de chalapha, nous nous avons fait un groupe de chalapha. Chalapha, le cadre du Boringa et Gisméwan, c'est une formation que nous avons fait à l'école, l'aînée de la bâle. Nous avons ensuite la fin de la fin de la journée. Nous avons fait ce qui est et nous avons un joyeux pour les jeunes. Nous avons même 30 ans pour les jeunes. Nous avons un bénéficiant. Nous avons mis les jeunes. Nous avons fait l'économie de la ville Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. La compétence transférée aux collectivités territoriales, le maire de la commune de Mewan, Jol Nifu Légaï, engagement qui de quoi respecte, Inch'Allah, ce qui est du personnel et de l'entretien, maire de Nogu Jol An-Chare, Niongéden, Saint-Toukéden, Péron. Voilà, le ministre de la Culture et de la Communication, M. Ablaïdou, pour vos applaudissements, mesdames et messieurs, Dachou Lé Nko, mon ministre de la Culture et de la Communication, mon ministre de la Culture et de la Communication, Niongédo Taïdi, Niongéden, Centre de Lecture et de l'Animation Culturelle, M. M. Schallister, c'est parti ! M. Schallister, c'est parti ! M.G. M. интерес, c'est parti ! ... Madame Baye épouse le frère M. le ministre Abdelaziz Mbaye, parrain du CLAC, représentant de la famille, notabilité religieuse et coutumière de la commune. C'est avec un immense plaisir, mais aussi avec un profond sentiment d'un devoir à accomplir que je me retrouve aujourd'hui ici à Meyuan pour procéder à l'inauguration de ce nouveau bâtiment du CLAC. Je voudrais vous saluer et vous remercier tous au fond du cœur pour avoir répondu à notre invitation. Je voudrais également exprimer notre ensemble gratuite à la commune de Meyuan, au comité de gestion du CLAC et à tous les partenaires pour ce prestigieux concours apporté à l'organisation de cet événement qui participe à la promotion de la culture en général et de vivre en particulier. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, le gouvernement, à travers sa politique culturelle, définie par son Excellence M. le Président de la République, Matissal, accorde une grande importance à la promotion du livre et de la culture. À travers cette construction du centre et la symbolique de son inauguration, mon département souhaite montrer encore une fois son adhésion par réveil aux procédures de décentralisation de la culture culturelle conformément aux orientations de l'actual, de la décentralisation et de la territorialisation des politiques publiques. La mise en place des nouvelles infrastructures modernes qui répondent aux standards, la dotation en mobilier de biote, en matériel pédagogique, en informatique contribue, de conseils considérables à améliorer le cadre d'un choix aux usagers. Conscient des enjeux et de l'apport de la culture et de l'animation culturelle, dans l'affirmation et la formation pour le développement du citoyen, la commune de Meoad a consenti à la mise à disposition d'un local pour adopter le plan. Il me plaît donc de féliciter et d'encourager les autorités qui se sont fixées à la tête de cette commune pour avoir compris les engagements qui s'attachent à la culture en tant que compétences transférées. Avec vous, nous sommes disposés à engager ce combat de développement culturel local pour permettre à la population, toute classe d'âge, commune, dotée ethnique et linguistique confondue, de regarder dans la même direction pour la cohésion nationale, la paix, le développement social et économique de notre pays. Mesdames et Messieurs, ce centre de lecture et d'animation culturelle est, avec celui de Khambol, de Ndiavegnao, de Joal, les premiers des réseaux d'histoire de qui... ... ... ... ... ... ... ... ... je vous laissez voir vous avez un petit motif et bien sûr